Musique Après 40 jours marqués de jeûne, d'adoration et d'intenses prières, les chrétiens catholiques cérébreront ce dimanche la résurrection du Christ. Quel sens revêt donc cette célébration pour le fidèle catholique, élément de réponse dans cet interview? La célébration de la Pâque, c'est la célébration du grand mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Jésus Christ qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Il va souffrir donc pour cette humanité-là, il va mourir, mais trois jours après, il ressuscitera. Et c'est ce grand mystère que l'Église commémore chaque année. Et donc c'est ça que nous célébrons avec grande ferveur et grande foi. La Pâque, c'est l'événement du chrétien qui dit sa foi. C'est question de foi, c'est la question aussi des saintes écritures et question de la tradition. Parce que, en fait, parler de Pâque, parler de la mort et de la résurrection du Christ, c'est parler du don de Jésus Christ comme fils unique de Dieu, qui s'offre comme l'aïau et qui est l'aïau pascal. et qui prend ça, toute cette réalité dans la foi qui est partie du début de l'origine du Pâque. La Pâque, dans les origines, c'est les bergers qui, à la première lune de Prétente, commencent à offrir le sacrifice d'un aïau pour demander, voilà, et font la libération des tentes pour demander la protection contre tout ce qui est mal, et protéger le troupeau et les hommes aussi, tout ce qu'ils ont, les biens. Alors, plus tard, les Juifs vont prendre cette réalité avec le passage, voilà, de l'Égypte. Voilà, la libération du peuple d'Israël, de l'Égypte, de tous ceux qui vont vivre, qui est une marche vers leur mort. Alors, donc, Pharaon va prendre la décision de, parce que le peuple est entre eux. Donc, ils vont être délivrés par Dieu, et en même temps, ça nous dit, ça nous parle de Dieu qui est le berger. Alors, plus tard, le Christ va être encore le vrai berger. Donc, Dieu est le berger qui protège, qui libère. Alors, donc, ça va être cette fois-ci la Pâque juive, qui est le passage, voilà, de l'Égypte, de la sortie de l'Égypte. Pour le salut du peuple, pour l'ouverture. Et donc, la Pâque juive, maintenant, on passera à la Pâque du Christ. Que cette fois-ci, ce ne serait pas un aïeux d'œuvre, mais c'est Jésus lui-même qui s'offre. Et qui devient cet aïeux, Pascal, et qui va mettre fin à toutes les offrandes. Et qui, aujourd'hui, devient l'événement, voilà, fondamental pour la foi chrétienne. Et pour les catholiques, au plus, c'est la Pâque et les fêtes, maintenant, la fête de la Pâque, qui va s'installer, et qui va nous demander de mettre les chrétiens catholiques dans toute une démarche de cette fête, de cette célébration. Et le chrétien, alors, est baptisé dans la mort et la résurrection de Christ. Le chrétien catholique, à chaque célébration, Pascal, fait également l'expérience de mourir à ses vieilles habitudes et de ressusciter avec Christ pour une vie nouvelle. Une vie de foi, une vie de charité, une vie d'espérance. Donc, la célébration de ce grand mystère de Pâque est également pour le chrétien un moment fort. Il revit un peu ce que le Seigneur a tracé comme chemin du salut. Le mystère de la foi chrétienne, le mystère du salut. C'est ça que nous essayons de revivre à travers cette grande célébration pascale. Cet événement majeur amène à faire une démarche, c'est-à-dire, ils se mettent en route pour fêter Pâques. Et ça, les 40 jours, parce que vous prenez l'Ancien Testament aussi, c'est le temps, 40 jours, ça parlera d'une génération, ça parlera aussi de Jésus qui fera 40 jours au désert, c'est-à-dire 40 jours entre son baptême et sa mission publique. Et l'événement de la résurrection, c'est le paroxys de sa mission publique. Donc, ces 40 jours de carême rappellent les 40 jours de Jésus au désert pour sa mission, pour être aussi tenté. Il n'est pas allé au désert pour être tenté, mais il est allé se recueillir dans le jeûne pour se préparer pour cet événement de sa mission majeure. Alors, il va être tenté autour de tout ce qu'il serait pouvoir, avoir. Et donc, il va avoir le déçu et dans sa vie publique, après sa majeure. Donc, nous, nous nous rappelons de ces 40 jours. Et ces 40 jours vont jusque du mercredi décembre, c'est ça qui ouvre le temps de carême et qui finit par le mercredi 5, avant que nous commençons le jeudi, pour l'êtreudium pascal. Durant 40 jours, les chrétiens essaient de marcher à la suite de Jésus-Christ, qui a lui-même choisi de jeûner 40 jours, 40 nuits au désert. Donc, nous aussi, nous essayons en tant que chrétiens de vivre ce moment de grâce, ce moment de purification en jeûnant pendant 40 jours à la suite du Christ. C'est un moment pour le chrétien de prière intense, un moment également de partage, un moment de jeûne. C'est aussi un moment au cours duquel le chrétien est appelé à se réconcilier avec ses frères. Donc, en un mot, c'est un moment où tout chrétien est appelé à une vie de sainteté. Tout chrétien est appelé à faire des efforts supplémentaires plus qu'à l'ordinaire pour correspondre, un temps soit peu, à ce que le Seigneur veut de nous. C'est-à-dire être ses disciples en choisissant de marcher sur la voie de la sainteté. Donc, durant ces 40 jours, le chrétien catholique essaie de vivre ces différents grands moments et dans un esprit de purification en vue d'entrer dans la gloire de la résurrection avec Christ à la célébration pascale. C'est se préparer de plus près à l'événement. Et donc, les trois premiers jours, lundi, mardi et mercredi, viennent mettre fin aux 40 jours et qui sont aussi des jours qui annoncent la mort et la résurrection du Christ. Le Christ va se préparer et qui va rentrer à partir du dimanche de Ramon et rentre triomphalement à Jérusalem. Alors, donc, ces trois jours préparent. Et donc, à partir du jeudi, ce sont les trois jours maintenant de ce qu'on appelle le Trudium Pascale. Le jeudi qui va être l'événement de l'institution de l'Eucharistie, que nous appelons la messe et que nous faisons, l'institution du sacerdoce ministériel, les prêtres. Donc, ça va être ces événements qui vont se faire ressentir du service et aussi de la fraternité. Alors, Jésus va nous faire aussi de ses disciples amis. Je ne vous l'appellerai plus. Alors, donc, c'est dans cette dynamique de l'amour, de s'aimer les uns les autres et de faire comme lui qui est le Christ. Voilà. Donc, ce jeudi va être suivi du ventredi où il va donner sa vie. Alors, le ventredi va être le jour de tout ça, de son arrestation, de sa fragilation, de sa crucifixion et de son ensevelissement et tout ça. Donc, là, il passe. Et maintenant, le samedi va être le jour même du silence. L'église qui va être à la tombe, à l'espérant. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc, c'est le jour du silence. C'est le jour du recueillement. Et la veille, Pascal, maintenant, s'ouvre à la résurrection du Christ. La veille, la nuit, va être la grande célébration, la plus grande de toute l'année parce que l'éturgique et comme je vous l'ai déjà dit, la Pâque est l'événement central de la foi catholique. Et donc, la veille va être toute cette célébration qui va parler de tout donner du sens à la lumière, le Christ comme lumière. on a parlé de l'aïon mais aussi comme lumière. Et on va parler de toute la parole de Dieu qui va prendre tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et tout ça. On va parler du baptême et aussi on va parler de la réturgie eucharistique. Et maintenant, le dimanche, c'est le jour de la résurrection que toute la nouvelle s'en va et qui donne sens à toute la foi chrétienne. La dernière semaine, avant Pâque, est appelée Semaine Sainte est pour cause. C'est la semaine au cours de laquelle le chrétien est appelé à vivre vraiment une vie de sainteté, une vie de sainteté véritable. C'est vrai, le temps de carême nous a préparés à vivre cette vie-là, certaines dimensions de cette vie de sainteté, certaines dimensions de cette vie de purification à travers la prière, le jeûne, la pénitence et tout le reste. Mais au cours de cette semaine, le chrétien est appelé à méditer le mystère de la passion mort et résurrection du Christ. Donc, c'est un moment de prière, un moment de silence, un moment de recueillement, un moment d'écoute également. Le jeudi saint est marqué aussi par l'institution de l'Eucharistie et c'est aussi la fête du sacerdoce. Le vendredi saint est essentiellement marqué par le grand chemin de croix. Les chrétiens dans la foi choisissent de faire ce chemin-là, les 14 stations que Christ a parcourues avant d'être crucifiées sur la croix. Donc, nous essayons de vivre ce chemin de croix le vendredi saint suivi de la célébration de la passion et la vénération de la croix et la liturgie de la parole. Et voilà, et après, nous faisons la distribution de l'Eucharistie après quoi, chaque chrétien se retire dans le recueillement et la prière. Le samedi saint, c'est le silence, c'est le recueillement. Oui, voilà, Jésus-Christ est au tombeau. On essaie de se recueillir, de prier et de continuer la méditation. Et ce n'est que dans la nuit du samedi que la grande victoire éclatante du Christ sur la mort est célébrée et nous entrons donc ainsi dans la célébration du mystère pascal, Christ vainqueur et victorieux de la mort qui ressurgit et dans la gloire de la résurrection. Donc, c'est le grand moment de cette semaine sainte que nous essayons de vivre en tant que chrétiens catholiques. à sa résurrection, Jésus prend une autre forme. Alors, ce n'est plus l'apparence avant sa mort et sa résurrection. Alors, il va envoyer ses disciples et Marie-Madeleine va dire à mes disciples que c'est à Galilée que nous allons. Alors, du coup, c'est là et c'est le dimanche qu'ils vont faire l'expérience de la résurrection de Christ. Et c'est pour ça que le trudion pascal part jusqu'au dimanche soir où on fait la prière qui est les vèbres qui viennent maintenant, ces vèbres qui viennent mettre fin à cette expérience de Christ qui va maintenant les envoyer pour qu'ils puissent avoir cette force-là parce que jusqu'à sa mort et sa résurrection, ils n'ont pas encore compris sa mission et sa mort et sa résurrection pourtant annoncée par lui-même. À l'endroit des chrétiens catholiques, je voudrais d'abord dire une très bonne fête de joyeuse Pâques que le Christ que nous avons suivi durant ces 40 jours nous transforme réellement de l'intérieur, que nous mourions vraiment à nos vieilles habitudes et que nous résistions avec Christ pour une vie nouvelle, une vie remplie d'amour. C'est ce que je peux dire que les efforts que nous avons essayés de faire durant ce temps de carême ne soient pas vains. Après carême, que la vie continue et que nous soyons des hommes nouveaux, des hommes transformés, des hommes transfigurés par la grâce de la résurrection de Jésus-Christ. Je réjouis par à tous et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada